Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de la SEC qui est en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de Ethereum. Je vais aussi vous parler de The Open Network, on va parler de piratage sur Paraswap. Je vais aussi vous parler d'optimisme et d'une nouvelle fonctionnalité très attendue qui est en train d'arriver et de pas mal d'autres choses. Tous les jours le maire de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Bitcoin, Swat, 107 400$ plus 2%, Ether, 3500$ quasiment plus 3%. Le marché est en hausse aujourd'hui de 5%. Après la baisse d'hier ça fait du bien. Et voilà on peut constater qu'il y a pas mal de crypto en forte hausse encore plus importante telle que le Dogecoin. On va parler aussi plus tard dans la vidéo de Toncoin, 9,7% de hausse. Et passons tout de suite aux actualités et le sujet brûlant vraiment, ça tourne autour de Ethereum. Mais alors ça a commencé avec la fondation Ethereum qui a en fait dit qu'ils avaient reçu une enquête d'une autorité publique. Ils avaient reçu une demande d'une autorité publique. Ils l'ont écrit sur leur repository GitHub. On a dit on a reçu une demande d'une autorité publique. On ne peut pas en parler parce que ça reste confidentiel. Donc les gens commencent à dire mais c'est quelle est cette autorité publique ? Et juste après, alors est-ce que c'est la même chose dont la fondation Ethereum est en train de parler ? Mais c'est sans doute la même chose. On a eu cette information qui a été publiée par Fortune. comme quoi la SEC serait en train d'enquêter sur Ethereum et sur la fondation Ethereum. Et particulièrement, ils seraient en train de vouloir reconsidérer ou même considérer le fait que Ethereum doit être classé comme une securities, donc une valeur mobilière sous la responsabilité de la SEC. Ils ont envoyé en fait plein de demandes à plein de sociétés différentes qui ont travaillé avec la fondation Ethereum, qui ont travaillé avec Ethereum pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne et voir si c'était considéré comme une securities. Et particulièrement, ils s'intéressent en fait au changement de Proof of Work vers le Proof of Stake qui a eu lieu en septembre 2022. Et là, pour eux, il y a un changement majeur qui est arrivé à ce niveau-là. On est passé en Proof of Stake. Le Proof of Stake, je pense que le fait qu'il y a un rendement désormais sur les Ethers, sur les Liquid Staking Token par exemple, c'est quelque chose qui pourrait, on va dire, être considéré par la SEC comme une valeur mobilaire. Voilà, il y a une action avec du rendement qui rapporte X% par an. Donc c'est quelque chose qu'ils comprennent bien. Et on a Charles Kinson qui est d'ailleurs un ancien, enfin un des cofondateurs de Ethereum qui a complètement quitté Ethereum pour Cardano depuis. Lui, en fait, il dit, ma compréhension et mon analyse, c'est que ça n'a rien à voir avec l'ICO d'Ethereum en 2014. C'est vraiment à partir de la transition en Proof of Stake. Et qu'à partir de ce moment-là, ils considèrent que c'est une nouvelle crypto-monnaie qui a eu lieu. C'est une nouvelle crypto-monnaie qui a été lancée. Ils sont en train de voir est-ce que la fondation Ethereum n'est pas un peu l'émetteur de cette crypto qui a été lancée en 2022. Avant, on parlait d'Ethereum 2.0 d'ailleurs. Depuis, l'Ethereum Fondation a arrêté de parler d'Ethereum 2.0. Ils parlent juste d'Ethereum. C'est une mise à jour d'Ethereum qui a eu lieu. Donc voilà, la SEC est en train d'enquêter. Ça pose problème parce qu'on se dit, si la SEC est en train d'enquêter sur Ethereum et voudrait le classer comme une securities, il y a très peu de chances qu'on ait l'ETF spot Ether d'ici fin mai 2024. D'ailleurs, on a la discount, la réduction de la décote sur le fonds Grayscale Ethereum qui est passé à moins 20% qui montre que les gens ont moins confiance que le fonds va réussir à être converti en ETF spot Ether bientôt. Et de manière globale, les diverses analyses sont vraiment beaucoup plus inquiets sur l'autorisation des ETF spot Ether. La SEC vient d'ailleurs de retarder la décision sur l'ETF de VanEck spot Ether. Donc voilà, on décale tout ça à mai 2024. Vraiment mai 2024, fin mai 2024, ça commence à être vraiment la date où la SEC devra répondre, devra donner une validation ou non sur les ETF spot Ether. Mais bon, c'est quand même mal parti avec tout ça. Après, imaginez aussi que la SEC abandonne et que l'ETF spot Ether soit validé. Ça serait une très bonne nouvelle. Après, honnêtement, là, les chances ne sont pas en faveur d'Ethereum quand il y a la SEC qui est en train d'essayer de considérer que votre crypto est une security si vous voulez lancer une ETF spot Ether. Après, le problème, c'est que si c'est considéré comme une security, ça va poser problème. Problème de juridiction, en fait, entre les autorités gouvernementales US. On a d'un côté la CFTC qui considère l'Ether comme une commodities. On a de l'autre côté la SEC qui est en train de vouloir le considérer comme une security. ça va poser problème. Il faut bien qu'elles se mettent d'accord entre les deux pour clarifier les choses. Ensuite, on va parler de The Open Network, la crypto. Ton qui est en train de lancer un fonds pour la communauté de 100 millions de dollars pour certains projets dans la communauté, pour distribuer des tokens, en fait, Tonkain, pour développer l'écosystème. Ils ont déjà commencé avec un pilote, mais là, ils vont étendre tout ça. Et 100 millions de dollars, c'est énorme. Ça pourrait vraiment faire beaucoup plus de projets qui vont arriver sur cet écosystème pour développer des choses. Et c'est toujours bien quand on a comme ça ce genre d'injection de capital dans un écosystème. Ça peut vraiment initier des projets qui peuvent venir arriver, se lancer. Et c'est bien vraiment pour tout le projet. Ensuite, on a un piratage. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de piratage. Le piratage en question, ça nous vient de Paraswap. Paraswap, ils viennent de lancer leur version Augustus V6. Une nouvelle version qui a incorporé plein de fonctionnalités. Paraswap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agrégateur d'exchanges décentralisés. Globalement, vous pouvez venir trader. Ça va vous chercher le meilleur prix sur plein d'exchanges différents. C'est un concurrent de 1inch. On peut considérer aussi, d'une certaine manière, un concurrent de Coswap et d'autres. Mais pour moi, c'est vraiment plus 1inch, son concurrent direct. Bref, ils ont fait une mise à jour. Il y avait un bug dans leur smart contract. Il y avait une faille de sécurité dans leur smart contract au niveau des approvals. Les approvals, j'en ai beaucoup parlé. Ces autorisations que vous donnez au smart contract pour pouvoir manipuler vos cryptos, il y avait un problème. Et du moment où vous donnez l'autorisation à Paraswap de manipuler vos cryptos, un hacker pouvait venir et manipuler les cryptos que Paraswap pouvait manipuler pour vous. Donc, il y avait plusieurs fonds qui étaient à risque. Heureusement, ils ont réussi à sauver la plupart des fonds. Ils ont fait un piratage eux-mêmes, on va dire, sur les utilisateurs pour récupérer l'argent. Et ensuite, ils vont le redistribuer. Mais malheureusement, il y a 4 adresses qui ont été impactées par un piratage. Et ils ont perdu au total 24 000 dollars. Donc, ça reste négligeable à l'échelle de Paraswap. Je ne doute pas qu'ils vont réussir à rembourser les utilisateurs. Mais bon, on peut se demander maintenant comment cette faille a pu être laissée passer dans le cycle de développement. Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'audit sur le projet ? Voilà, à voir, je n'ai pas plus d'infos sur ça. Mais voilà, ça montre quand même qu'il y a un petit problème. Il y a eu un petit loupé à ce niveau-là de Paraswap. Ensuite, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité technique qui arrive sur le réseau Optimism. Optimism, c'est quelque chose qui est très important, qui doit être implémenté sur toutes les solutions L2 de ceux qui utilisent la technologie d'Optimism. Les Optimistic Roll-Up. Il faut savoir que les Optimistic Roll-Up, ces solutions de niveau 2, elles parlent du principe que les transactions sont valides. Et ensuite, il y a une période de 7 jours où, en théorie, quelqu'un peut venir et dire, non, non, attention, cette transaction n'est pas valide. Mais jusqu'à maintenant, ce système, on l'appelle le fault-proof, qui permet justement d'un peu de lever la main, de dire, attention, il y a une erreur dans la blockchain à ce niveau-là. Mais il n'était pas vraiment en place, il n'était pas ouvert à tous. Et là, ils sont en train de mettre en place ce système fault-proof ouvert à tous. Ils sont en train de le tester sur OPC Polya, donc c'est un réseau de tests. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour avoir quelque chose de réellement décentralisé, de ne pas maîtriser par uniquement le multicycle d'optimisme qui valide ou non certaines choses. N'importe qui pourra venir observer et détecter un comportement anormal et lever la main et dire, non, stop, là, il y a une erreur, on bloque cette transaction. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas et c'est pour ça que les transactions, on va dire, sur les L2 optimistiques sont considérées encore plus centralisées que sur les L2 Zero Knowledge. Zero Knowledge, il n'y a pas cette notion de plusieurs jours où les gens peuvent dire qu'il y a un problème. Vraiment, c'est prouver mathématiquement que les transactions sont correctes. Et c'est pour ça, je pense que ça, on se dirige quand même vers un futur où il y a de plus en plus de ZK et de moins en moins d'optimisme, de roll-up optimistique. En tout cas, c'est mon avis à moi. Ensuite, on a une nouvelle, une news qui est intéressante pour le Dogecoin. On a Coinbase Dérivative, donc la société de Coinbase spécialisée sur les produits dérivés, qui a demandé à lancer du trading, donc des produits dérivés, sur le Dogecoin, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Alors, le Litecoin et le Bitcoin Cash, c'est des produits historiques proposés par Coinbase. Le Dogecoin, c'est surprenant de le voir vraiment parmi les premières cryptos à avoir cette autorisation, cette demande faite par Coinbase. Ça va ouvrir les contrats futurs à plein d'investisseurs institutionnels ou non qui vont passer par Coinbase Dérivative. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle pour le Doge, le Dogecoin. Et ensuite, 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 on a un fonds d'investissement qui est en train d'être lancé. C'est Polygon, donc le géant de la blockchain Polygon, Immutable, plus spécialisé au niveau du gaming. Et King River, que je ne connaissais pas, qui sont en train de lever 100 millions de dollars pour un fonds Web3 Gaming. Alors, ça ne va pas être un fonds spécialisé sur Polygon ou Immutable, ça va être vraiment blockchain agnostique, donc ils vont être focalisés sur le gaming. Et voilà, je voulais vous en parler parce que ça montre quand même qu'il y a toujours le gaming dans le Web3 qui est en train de se développer. Malgré le fait qu'on en parle moins, mais pour moi, ça va revenir et il y a clairement un intérêt à ce niveau-là. Et juste pour finir, on a Starknet, donc encore le L2 Ethereum, qui est en train de préparer une fonctionnalité. On parle de Parallel Execution qui va permettre de réaliser, on va dire, des transactions en parallèle, etc. pour essayer de se rapprocher de la rapidité de Solana. C'est comme ça que cet article de Coinbase nous vend, de Coindesk nous vend les choses. Ça serait prévu pour le deuxième trimestre de l'année, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Dans quelques mois, on devrait avoir cette fonctionnalité. Donc Starknet, il essaie toujours d'avoir des meilleures performances. Il essaie d'avoir les frais les plus bas. C'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Après, leur handicap, ça reste quand même que c'est un langage de programmation à part. Ça n'utilise pas Solidity. Il y a des choses pour essayer de compiler les choses et passer par le même langage. Mais ça reste quelque chose de différent. Et c'est là où il y a vraiment plein de choses à construire. Ils ont leur token maintenant pour essayer d'inciter les développeurs à construire des choses sur le réseau. Mais voilà, c'est pour moi un problème sur le long terme. Mais on va voir s'ils arrivent à se différencier à ce niveau-là. Et en tout cas, ils continuent de proposer des choses. Ils sont très 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 bons techniquement. Starknet, vraiment, sont très très forts d'un point de vue recherche mathématique et des diverses fonctionnalités qu'ils proposent. C'est vraiment top. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Si vous voulez plus d'infos sur la finance décentralisée, comment vous former, vous trouverez mon lien dans la description. Il y a une formation gratuite aussi que je propose sur le sujet. Et voilà, je vous dis à bientôt. À demain pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada